là il rachman il rachim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou ahellam wa sahelam abnay l'aiza fi hadhi alhissal jadida wulikatarakn tabakhan bel grammaire unité de tabakhan 5e mani de l'enseignement primaire pour communiquer en français et dan les types de phrases la phrase impérative la phrase exclamative voilà j'observe et j'ai découvre la maman dit à lina respecte tes camarades de classe respecte le personnel de l'école respecte le matériel évite de toucher aux affaires des autres évite de toucher aux affaires des autres lina s'exclame quelle rigueur quelle rigueur quels sont les personnages de ce dialogue sont la maman et sa fille lina la maman et sa fille lina lina respecte lina que dit la maman à lina la maman dit à lina donne du conseil donne du conseil voilà la maman et sa fille elle donne du conseil à sa fille elle donne du conseil à sa fille elle donne du conseil à sa fille que lui que lui répond lina lina répond quelle rigueur voilà la réponse de lina quelle rigueur voilà quatrième question voilà les phrases les phrases citées par la maman et celles citées par lina sont-elles de même type de même type non non les phrases dites par la maman sont des conseils sont des conseils mais la phrase dit par sa fille est une émotion la surprise c'est une émotion il y a une émotion il y a un sentiment qu'elle rugueur il y a une sa rima rigueur il y a un sa rima je dis le conseil je manipule et je réfléchis pourquoi comment chacun dans pourquoi des phrases disent par la maman par quoi commence voilà il y a r majuscule r majuscule r majuscule accent majuscule il commence par une majuscule il commence voilà par une majuscule et elle commence par une majuscule les verbes de ces phrases sont-ils accompagnés de pronoms personnels parce qu'il n'y a pas de pronoms personnels voilà il y a un bleu verbe et dans les verbes nous il y a un nom et il n'y a pas de pronoms et il n'y a pas de pronoms voilà à quel temps ces verbes sont-ils conjugués elles se conjuguent à l'impératif respect respect évite l'impératif l'impératif par quoi se termine chaque phrase par quoi parce que tu n'as pas de pronoms là par un point ou là un point d'exclamation il n'y a pas de pronoms ou là un point d'exclamation il se termine par un point ou par un point d'exclamation à quoi servent ces phrases c'est-à-dire les phrases sont-ils des conseils voilà il se termine par un point ou un point d'exclamation où elles servent à donner des ordres respect évite des conseils voilà elles servent à donner des ordres des conseils nous avons une question de moi nous avons par quoi se termine chaque phrase à quoi servent cette phrase de quels types sont-ils ils sont les types impératifs par quoi commence la phrase dite par l'éna par quoi par une majuscule voilà une majuscule et par quoi se termine par un point d'exclamation un point d'exclamation à quoi servent cette phrase la phrase elle dit la surprise elle sentiment de quel type est-ce qu'une phrase exclamative une phrase exclamative dite par elle sert à exprimer un sentiment une émotion elle est exclamative elle est exclamative phrase exclamative d'abord je retiens la phrase impérative c'est à exprimer un conseil soyez pris donc en ordre arrête-toi et dans la phrase impérative et dans la phrase une différence ou une interdiction ou une mena ne dérangez pas les autres là tu sais l'acharine ne dérangez pas là tu sais l'acharine elle peut exprimer aussi une demande aide-moi s'il te plaît à stationner ma voiture aide-moi s'il te plaît à stationner ma voiture profitez profitez bien de votre temps libre c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai la phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation donc point ou là point d'exclamation d'abord monsieur le deuxième type la phrase exclamative c'est à exprimer un sentiment une émotion comme la surprise comme la surprise la joie la colère elle se termine par un point d'exclamation on peut la former de plusieurs manières on peut dire je m'amène à la sire pour la sire quel beau prénom ou là oh le beau prénom on ne fait le jour mais c'est à rire qu'elle on a le beau prénom ou là comme ce prénom est beau comme ce prénom est beau de même chaud les exercices j'indique le type de chacune des phrases suivantes respecter les règles de vie en classe impérative comme les résultats sont bons une phrase exclamative respecter donc impérative quelle belle surprise des phrases exclamatives soyez sûr dans votre travail impérative quel joli mot phrase exclamative quel joli moi voilà l'impératif respecter les règles de vie en classe comme les résultats sont bons exclamatives quelle belle surprise exclamative soyez sérieux dans votre travail impératif quel joli mot exclamatif d'abord non je transforme les phrases suivantes en phrases impératives vous faites vos devoirs vous faites vos devoirs faites vos devoirs rejoint impératif faites vos devoirs nous respectons le règlement de l'école respectons 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 le règlement de l'école tu ne fais pas de bruit ne faites pas de bruit ne faites pas de bruit de bruit ce n'est pas de bruit maintenant je m'évalue j'indique le type de chacune des phrases quelle belle journée des phrases exclamatives sois tranquille sois tranquille comme il dit impératif que c'est gentil que c'est gentil une phrase exclamative ne bavardez pas en classe impératif le bouton le bouton une phrase exclamative j'écris des phrases exclamatives qui commencent par quel comme ou que je vais vous 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 bavardez pas en classe impératif ou le bouton c'est exclamatif c'est une question qui est bien voilà c'est un Quel beau comportement Quel beau comportement Oh, l'angoule oh Le beau courtement Il est celui que Hassan Comme la forie est une société vivante Hassan dirou-fait Point d'exclamation Comme la forie Il est une société vivante Félicie Comme la forie est une société vivante On va dire Oh, le beau comportement Que tu yis gentil Que tu yis gentil Que tu yis gentil Que tu yis gentil Tu n'as pas le conjugué sur le grammaire